Ce livre m'a absolument bouleversée. Une histoire passionnante. Assez originale dans le traitement. Grand roman. Qu'il raconte et qu'il raconte encore. Une verve assez incomparable. Différent. Poétique. Passionnante. Tristesse, suspicion, de faux semblants. Assez formidable. Absolument délectable. Moi c'est une découverte. C'est vraiment un bouquin intéressant. C'est comme ça. Kathleen Dorian Florescu est un écrivain assez emblématique je trouve de la littérature roumaine. D'abord parce qu'elle est maintenant suisse-allemande. Et donc de langue allemande. Et surtout parce que sa littérature, enfin son roman, le tuyau violon d'estin de Jacob Overtin. Est vraiment typique de cette littérature roumaine traversée par l'histoire. Hantée par cette histoire de l'Europe. Et surtout complètement au cœur de cette Europe. Jacob et des courants assez violents qui l'ont traversée. Les ancêtres de Jacob Overtin sont venus de Lorraine. Ils ont traversé au péril de leur vie la moitié de l'Europe pour se retrouver en Roumanie. Il y a fort longtemps. Bien avant que se passe l'histoire de Jacob. Qui elle commence du moins. Commence un peu avant la deuxième guerre mondiale. Jacob c'est l'enfant chétif et très mal aimé d'un autre Jacob. Jacob qui lui, dont on ne connaît pas vraiment la provenance. Et c'est quelqu'un qui va apprendre à survivre. Apprendre à vivre dans un pays où tout peut basculer d'un moment à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est juif et déporté parce qu'on est juif. Ensuite on est arrêté parce qu'on était pro-allemand. Et que les russes arrivent et que donc on est envoyé en Sibérie. Et lui il va toujours s'en sortir. Et ce qui est passionnant c'est que c'est vraiment à la fois une saga familiale. C'est aussi une saga historique. Et c'est aussi une histoire passionnante. Où vont se mêler à la fois les Roumains, les Ziganes, les Allemands, les Lorrains, les Hongrois et les Russes. Et c'est ce qui en fait la richesse. Musique Musique